L'arbitrage est honteux. On parle souvent de l'arbitrage français, mais que l'on regarde bien ce qui se passe à l'étranger. On est tombé sur un corps arbitral qui a été inexistant tout au long du match. Mais quand même, un but entaché d'un contrôle du bras, alors je viens d'apprendre ce soir à mes dépens que le bras ne faisait pas partie de la main, ça n'enlève rien à la qualité 1 de l'adversaire, sa manière de jouer, son organisation. Je ne suis pas en train de parler de l'adversaire, je suis en train de parler qu'on a eu un corps arbitral. J'ai appris bien évidemment avant le match que c'était son dernier match, mais bien heureusement que c'est son dernier match européen. Mais heureusement. Je ne vais pas parler d'onde, je pense qu'il s'est trompé deux fois. Ça a clairement joué en notre défaveur. Donc oui, il y a eu des erreurs. Malheureusement, c'était contre nous et ça nous a coûté la victoire ce soir, je pense. Oui, puis je pense qu'on n'a pas notre destin entre les mains aussi avec Carabac qui va jouer de son côté. Après, voilà, la qualif, si on ne l'a pas, ça serait essentiellement dû à notre parcours à domicile. On n'a pas su gagner, mais bon, on n'est pas encore éliminé. On va tout faire pour s'imposer là-bas et on verra après. On n'y arrive pas devant, c'est vrai qu'on a manqué de réussite. On a eu des situations, des occasions, on n'a pas su les mettre au fond. Après, il y a aussi cette petite histoire d'arbitrage qui est clairement en notre défaveur. Donc oui, il nous a manqué quelques petites choses. Mais quand je vois le match qu'on fait ce soir, on peut se regarder dans un miroir. On peut se dire on a tout donné. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. On n'a rien à se reprocher.